Je me trouve actuellement sur la page dite de synthèse. Sur cette page, chaque utilisateur voit les espaces de travail auxquels il participe. Un espace de travail où il n'y est un espace dédié à un projet ou à une activité de votre organisation sur lequel un groupe de personnes est amené à travailler. Chaque espace de travail dispose dès sa création d'un channel de communication, deux documents, deux tâches, d'agenda, un module réunion, un module de rapport ainsi qu'un centre de notification. Chacun de ces modules peut être activé ou désactivé selon vos besoins. Sur chaque espace, vous allez pouvoir inviter des participants internes ou externes à votre organisation en un simple clic. A noter que vous pouvez également ajouter gratuitement des clients, des fournisseurs et des prestataires, comme ceci, afin de faire bénéficier de votre WIMI à l'ensemble de votre environnement professionnel. La gestion des droits simples et efficaces proposés par WIMI vous permet de définir les droits d'accès utilisateurs sans connaissance informatique et de manière très précise. Par exemple, dans le projet Alcyon, je vais priver l'accès aux tâches et donner un accès en lecture seule au document à Angela Baker, qui peut par exemple être une cliente. Mon équipe en interne, quant à elle, accède à tous les modules du projet. Sur la barre colorée à gauche de votre écran, vous trouvez plusieurs fonctionnalités transverses à vos espaces de travail, dont un moteur de recherche qui vous permet d'un simple clic avec un mot-clé ou un tag de retrouver des documents, des tâches, des événements ou des réunions. La liste de contacts, c'est la liste des personnes avec qui vous partagez au moins un espace de travail, un chat ou une visioconférence Airtime avec partage d'écran. Dernier point important, les utilisateurs et invités ne verront que les espaces de travail auxquels ils participent. En résumé, tous les projets et activités de votre organisation sont centralisés, partagés et totalement sous contrôle. Sous-titrage Société Radio-Canada